Les chrétiens vont fêter Pâques le même jour. Tous vont entendre ce message joyeux, le Christ est ressuscité. C'est la plus grande défaite, mais en même temps. Cette fête n'est pas complète. Beaucoup autour de nous sont sceptiques, hésitants, disent avoir du mal à y croire. Et ça ne m'étonne pas. En effet, comment croire que la mort n'est pas le dernier mot ? Comment croire ou oser croire que l'amour est plus fort que la mort ? Car c'est bien cela, la fête de Pâques. Le Christ mort sur la croix est ressuscité et vivant. Alors sur quoi se sont appuyés les premiers chrétiens pour grandir dans la foi au Christ ressuscité ? Sur trois choses. Sur l'Écriture, sur le témoignage des apôtres et sur l'Eucharistie. C'est le fameux récit des disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez ? Ces disciples qui étaient découragés, qui ne voyaient pas le sens des événements qui venaient de se dérouler, quittent Jérusalem, la communauté, la première communauté, quittent Jérusalem sur la pointe des pieds. Et là, sur la route entre Jérusalem et Emmaüs, le Christ ressuscité les rejoint. Et, nous dit l'évangéliste Saint-Luc, il leur explique les Écritures. C'est l'expérience que font les catéchumènes, ces adultes qui vont célébrer le baptême dans la nuit pascale. C'est cette expérience qu'ils font. Je me souviens du témoignage d'un monsieur qui va être baptisé. Il avait un ami, collègue de travail. Ils échangeaient l'un et l'autre sur le sens de la vie. Et puis, un jour, je le cite, « Mon collègue de travail m'offre un nouveau testament. J'ai lu les quatre évangiles. Non, je les ai dévorés, mot après mot, page après page, au départ timidement, et j'ai perdu ma retenue. J'ai plongé dans la vie de Jésus. J'ai suivi les mendiants, les aveugles parmi la foule et j'ai regardé Jésus guérir. Quand j'arrêtais ma lecture, que je regardais ma propre vie, je comprenais peu à peu ce qu'il voulait dire. » Voilà. L'Écriture éclaire notre vie. L'Écriture où le Christ Jésus nous rejoint et où il nous donne. où il nous donne à lire, à voir un sens à notre vie. Écriture, témoignage des apôtres, témoignage des premiers chrétiens. Marie, Madeleine, court annoncer la nouvelle au 11, il est vraiment ressuscité. Le jour de Pentecôte, Pierre annonce avec joie, « Oui, ce Jésus qui était mort est ressuscité et vivant. » Des témoins comme ces apôtres, il y en a parmi nous. Je pense par exemple à ce grand-père qui m'écrit pour demander le baptême. Il me dit, « Je veux connaître la même joie que celle de mon petit-fils baptisé. » Et savez-vous qui il demande pour être son parrain ? Son petit-fils. Ou encore cette maman. Je la lis. « C'est par les yeux de mon mari que j'ai appris à regarder Dieu. En l'accompagnant à la messe, au fil des lectures, j'ai découvert la vie de Jésus. Même si je ne me sens pas à la hauteur, j'ai vraiment le désir de répondre à l'amour du Christ et d'aller à sa rencontre dans l'Eucharistie. » Voilà. L'expérience de cette maman, c'est l'expérience des disciples d'Emmaüs. Ils l'ont reconnue à la fraction du pain. Ils l'ont rencontrée dans l'Eucharistie. C'est notre expérience à nous aujourd'hui. Appuyons-nous sur l'Eucharistie. Pour cela, je vous propose le fruit du travail et de la réflexion des jeunes, deux jeunes du diocèse qui ont travaillé un petit livret avec les services diocésains. Je vous le propose à tous. Il est d'abord pour les jeunes, mais il est pour nous tous, pour grandir dans la connaissance et l'amour de l'Eucharistie. Ce petit livret, le voilà. L'Eucharistie, c'est la vie, mes amis. C'est Pâques pour grandir dans la foi au Christ ressuscité. Appuyons-nous sur l'Écriture, sur le témoignage des apôtres, sur l'Eucharistie. Le Christ est vraiment ressuscité. Joyeuses fêtes de Pâques ! Sous-titrage Société Radio-Canada